C'est parti pour la saison des sports d'hiver. Une vingtaine de stations ouvrent leurs portes ce week-end. Le ski reste l'activité préférée des vacanciers. Mais si vous préférez une promenade au son de la neige qui craque sous vos pieds, la randonnée en raquette est peut-être faite pour vous. Reportage à Saint-Larry dans les Hauts-de-Pyrénées avec Stéphanie Pallonia et Romain Ripoteau. Daniel est accompagnateur de montagne depuis 34 ans. Dans son groupe aujourd'hui, Ariane, son mari Pascal et Jean, en week-end à Saint-Larry. Durant une heure et demie, il leur fait découvrir la vallée du Badet. Et tout au long du trajet, distille son savoir. Dès qu'il fait un peu plus doux, il y a une petite pellicule de neige légèrement glacée qui se forme à la surface. Et à partir de là, ça vous donne à l'oreille cette petite sensation de bruit particulier. Après la théorie, place à la pratique. Et comme pour le ski, l'important quand on fait des raquettes, c'est le planter de bâton. Car comme Daniel aime le préciser, marcher en montagne, c'est marcher à l'économie. Le groupe prend le pli et certains se lancent même des challenges. Là, on va friser les 2200 mètres. Pour Daniel aujourd'hui, l'objectif était de rapprocher ces touristes de la nature. Paris réussit. Je suis ravie parce qu'enfin je découvre la montagne sous un oeil complètement différent. Puisque j'ai plutôt l'habitude de skier. Et je trouve que ça c'est merveilleux. Une petite image avec le sourire, ça c'est génial. Un dernier souvenir, et ces trois-là l'ont promis, ils renouveleront l'expérience. Si on n'est pas au relais, on n'en saura jamais. On n'en saura jamais.